Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi et aujourd'hui je vais vous parler d'Encible 3, puisque Encible 3 vient d'être annoncé. Alors, il y a beaucoup de choses qui va se passer avec Encible 3, puis plus tard avec Encible 4, donc on va étudier tout ça ensemble. Avant cela, si tu ne me connais pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais une vidéo tous les vendredis après-midi sur LinkedIn, donc si tu ne me suis pas, tu peux me suivre sur LinkedIn pour des nouvelles sur le cloud ou le DevOps. Et il n'y a pas que cette émission que je publie, puisque je suis aussi animateur d'un podcast qui s'appelle Radio DevOps, et on publie tous les 15 jours un épisode de podcast. Donc tu verras tout en me suivant sur LinkedIn, ou en t'abonnant à la chaîne YouTube située à la chaîne YouTube. Donc, trêve de bavardage, on va se plonger sur Encible 3, parce que vous allez voir, c'est assez complexe. Alors, Encible 3 vient d'être annoncé hier, pour le coup. Encible 3 Community Package, on va rentrer dans les détails des noms, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec les noms autour d'Encible. Donc, Encible 3 est sorti, et ça fait suite à une restructuration du projet Encible. On vous en avait déjà parlé dans ActuDevops numéro 4. Je vous mets le lien de la vidéo dans le « i » si vous êtes sur YouTube, ou dans la description si vous êtes sur LinkedIn, et aussi dans la description YouTube d'ailleurs, puisque tous les liens sont dans la description. Encible avait pour projet de restructurer tout ce qui tournait autour d'Encible. Alors, pourquoi ça ? Pour deux raisons. La première, c'est pour passer sur une gestion des versions sémantiques, puisqu'avant on était sur Encible 2.10, 2.9, etc. Là, on passe sur une version sémantique 3.0.0. Donc, pourquoi est-ce que Encible a voulu refaire sa gestion de version ? Avant, il faut savoir qu'une version d'Encible embarquait tout un tas de modules et de plugins, et à chaque fois qu'une nouvelle version sortait, il fallait attendre que tous ces plugins et ces modules soient mis à jour. Ce qui faisait des cycles de développement extrêmement longs, et du coup, les personnes du projet ont décidé de scinder la partie core d'Encible, donc tout ce qui est le fonctionnement d'Encible, et la partie modules et plugins qui vient avec. Ce qui fait que maintenant, on a deux choses. La version Encible base, qui peut évoluer de manière autonome, et tout ce qui est sur un site Galaxy, donc tous les plugins et les modules et autres, sont décorrélés. Ce qui fait que ça a deux bases de développement, et du fait, on peut faire des versions beaucoup plus souvent. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous dit cet article-là, qui annonce la sortie d'Encible ? Eh bien, on a donc Encible core, qui est tout ce qui est autour du langage et du runtime, qui va être renommé Encible base. On va y revenir là-dessus. Les collections sur Encible Galaxy, et le Encible Community Package, qui est inclus dans la distribution Encible. Donc, c'est un peu flou, tout ça. C'est un peu flou. Donc, on a un deuxième article de questions-réponses, puisqu'il y a eu beaucoup de questions apparemment sur les mailing lists sur lesquelles a été annoncé Encible. Donc, on ne va pas étudier tout ça, parce que je vous laisse le lien, vous pourrez le lire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ce que j'ai compris de tout ça. On a Encible Package, c'est le nom qui est donné, Encible 3.0.0, donc Encible Package, qui inclut une liste de collections qui a été sélectionnée par la communauté, et qui dépend de Encible Base 2.10.6. Quand vous vous installez Encible 3.0.0, vous avez donc Encible Base 2.10.6. Je vous rappelle qu'Encible Base 2.9, au passage de Encible 2.9 à la version 2.10, il y a eu des changements, et donc il y a des choses qui se sont cassées. Donc faites attention, ne passez pas de la version 2.9 à la version 3 tout de suite, ou faites-le sur des dépôts d'exemples pour voir comment ça se passe. Alors, là où ça commence à devenir compliqué, c'est à partir de la version 2.11, Encible Base, qui en fait se renomme Encible Core, comme on le voit, ici, dans Encible Package 4.0, va être embarqué Encible Core. C'est le nouveau nom d'Encible Base, en fait. Et toujours une liste de collections qui seront sélectionnées par la communauté. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une nouvelle version d'Encible Core qui va sortir tous les 6 mois, ce qui fait qu'en fait, de la même manière, on va avoir une nouvelle version d'Encible Package qui va sortir tous les 6 mois, ce qui fait un cycle plus court qu'avant, puisque ça sortait toutes les années ou toutes les années et demie. Donc, comme ça, vous pourrez vous tenir à jour un peu plus rapidement sur le coup. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez, vous mettre à jour juste d'Encible Core ou d'Encible Base. Donc, il va falloir commencer à parler d'Encible Core parce que, bon, voilà, tout en gardant les packages communautaires de la version Package que vous voulez. c'est un détail, mais du coup, c'est bien de le savoir en sachant que les versions en cible package vont évoluer aussi. Entre les versions majeures, il y aura des versions minaires. Tout ça, c'est expliqué dans l'article Q&A, donc vous pourrez aller voir plus en détail. Donc, moi, je suis allé voir, en effet, Encible 3 est sorti. C'est un paquet PIP qu'on peut installer. Et la documentation, ce qui m'a un peu surpris, c'est que quand je suis arrivé sur la documentation, je voyais la version 2.10, je me suis dit, tiens, elle n'est pas à jour. Mais en fait, dès qu'on change, dès qu'on change, hop, il y a en fait toutes les versions, enfin, toutes les pages de la documentation n'ont pas été mis à jour. On voit, certaines sont en 3, d'autres en 3.10, puisqu'on voit ici, on en la teste et puis on peut re-switcher sur la 2.10. Par contre, quand on est à la base, à la base, a priori, ils n'ont pas mis à jour encore. Bon, les petits détails, je vous mets aussi la liste des packages, donc le lien vers cette liste de packages, les packages sélectionnés en cible 3, vous aurez cette liste-là. Alors, je vous ai aussi, je nous ai installé, en fait, je nous ai installé donc en cible sur un poc, alors moi, j'utilise pipanv, si vous ne connaissez pas pipanv, c'est très bien, c'est pour gérer des environnements python bien plus facilement qu'avec parce qu'avec virtualenv, moi, je n'utilise que ça, vous créez un pip file et vous mettez tout dedans, donc du coup, moi, dans mon pip file, j'ai dit, je veux en cible 3.0.0 et du coup, je l'ai installé. Donc, une fois que j'ai installé, j'ai fait la liste de mes paquets et on voit bien, en effet, qu'il y a en cible 3.0.0 et on voit bien en cible base 2.10.6 qui a été embarqué puisque c'est une dépendance et quand on fait un en cible version, on voit bien la 2.10.6 alors, on a de quoi se perdre avec toutes ces versions, toutes ces terminologies-là donc, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que en cible package 3.0.0 va embarquer en cible 2.10 et en cible package 4.0.0 va embarquer en cible 2.11 et les dates de sortie de ces deux versions, donc en cible 3 est disponible, en cible 4 est planifiée pour mai 2021 donc c'est bientôt, finalement, c'est dans trois mois. Reste à savoir si vous voulez passer en cible 3 tout de suite ou si vous attendez pour passer à la version en cible 4 et vous mettre directement dans la tête, on va utiliser en cible core et puis voilà. Moi, je pense que je vais attendre mai et je vais utiliser en cible core plutôt que de me jeter sur la version 3 tout de suite. Donc, il n'y aura pas de bonus aujourd'hui pour vous laisser le temps de digérer et tout ça. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez que je fasse d'autres points comme ça sur des outils dans les trouvailles du vendredi, dites-le moi en commentaire parce qu'il y a pas mal d'outils que j'utilise qui sortent. C'est vrai que j'ai un focus sur GitLab mais il y a d'autres outils comme Terraform en cible et autres que j'utilise et que je peux détailler comme ça. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao ! Ciao !